Pour nous présenter ce festival un peu plus en détail, je suis avec Cynthia Delosier. Vous êtes chargée de communication pour le festival Cupid Rosé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce festival ? Alors le Cupid Rosé c'est un festival qui a été créé il y a 13 ans. On est à la 13ème édition cette année. Ça a commencé tout bêtement par une soirée entre amis, par les fondateurs, dont un qui est notre président et notre vice-président. Ils ont créé l'association Les Têtes de Blin et qui a commencé ses débuts sur Cherbourg et puis est venu s'installer sur Taillebois. Où aura lieu le festival ce week-end ? Le festival aura lieu à Taillebois, à Tête de Flair dans le 61. Quelle sera la programmation ? Au niveau de la programmation, pour le vendredi, on pourra retrouver le Débarrasse-temps, Dogo, Dogeez, Harassment. On pourra retrouver aussi entre chaque groupe Sofa Express qui se présentera sous la tente arrachée. Pour le samedi 20 août, on pourra retrouver Hypnotode, The Heat, donc un groupe de chez vous d'ailleurs, Blood Voice, For Up Pride et Bare Hand. D'accord, donc en général, c'est quoi comme style musical ? C'est très très varié, le style musical de ce festival. Il n'est vraiment pas déterminé, c'est un mélange de toutes sortes, de toutes origines. On peut passer du rock au punk, on va passer de l'acoustique au rap. C'est vraiment très très varié. On a de la pop rock. Alors, quel est le public qui sera attendu en termes d'âge, par exemple, par rapport aux éditions précédentes ? Au niveau des éditions précédentes, il n'y a pas vraiment de différence. On n'a pas vraiment fondé, si vous voulez, dessus. Pour le simple fait que le Cubis, justement, c'est ça. C'est qu'on attend aussi bien des enfants que des parents, que des festivals purs et durs. Chaque année, on est d'ailleurs surpris. Il y a des enfants qui vont venir toute l'après-midi, les parents qui vont venir passer la soirée avec nous, la journée. Donc, ça va être vraiment varié. Il faut se dire que le Cubis de Rosé, c'est un festival à taille humaine. Et c'est ça qu'on essaie de conserver, justement. On va accueillir 500 personnes environ pour le week-end. Et ça va être vraiment un festival convivial, familial et musical. Et est-ce qu'il reste des places disponibles ? Oui, tout à fait. De toute manière, au niveau des ventes et de la biéterie, ce sera sur place uniquement. Et donc, le pass coûte 10 euros pour deux jours. Et est-ce que sur place, il y a un camping et restauration mis à disposition ? Sur le camping, vous pourrez retrouver le camping, la buvette, la restauration, les concerts. Tout ça, c'est au programme. Et pour terminer, pourquoi ce nom, Cubis de Rosé ? Alors, on nous pose souvent la question. Moi-même, je me l'ai supposé. Et vous retrouvez donc la réponse. Si vous voulez la réponse, elle est disponible dans le livre racontant l'histoire du Cubis, qui est sorti à leur 10e édition. Et il est disponible sur notre site internet. Il est à 15 euros. Vous pouvez le retrouver sur lestêtesdeblins.info ou sur le Facebook lestêtesdeblins. Vous avez tous les liens disponibles. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Eh bien, non, à part qu'il faut venir nombreux, surtout. Et qu'il faut vraiment se mettre en tête que le Cubis est vraiment un festival familial, convivial. Et qu'il y en a pour tous les goûts. Et qu'on s'éclate bien, surtout.